Le thermodrain, on arrive dans les équipements. Si vous n'avez jamais vu ça de proche, là, ou vu une maison qui a ça, là. Oui, tu l'as vu. Mais tu as vu, malheureusement, le Power Pipe. Le Power Pipe, il est ontarien, le thermodrain québécois. Et ça, c'est un échantillon. Donc, les vrais sont au moins deux fois plus longs. Donc, c'est pesant. Ce n'est que du cuivre. Vous pouvez le faire circuler. C'est du cuivre. C'est le seul équipement que vous pouvez mettre dans une maison qui est sans entretien, puis qui va prendre de la valeur avec les années. Parce que c'est du cuivre. C'est 100 % du cuivre. C'est beau, mais ça, je serais là. Oui, on la voit au travers du mur. OK. Le principe, c'est que de l'eau dans un tuyau, ça ne tombe jamais dans le trou. Ça touche tout le temps la paroi. Quand c'est à la verticale, puis que vous faites couler l'eau de la douche, l'eau devient un film très mince qui se répartit également. Comme c'est du cuivre, ça absorbe très rapidement l'énergie parce qu'il n'y a qu'une petite épaisseur d'eau. Donc, l'énergie est transférée par l'écart de température entre l'eau froide qui circule dans ce tuyau-là, qui arrive de votre puits ou de l'aqueduc, puis qui passe là avant d'aller dans le chauffe-eau. Donc, comme l'eau tourne puis elle frotte ici, le transfert se fait directement dans l'eau. Les eaux ne se touchent pas. C'est un récupérateur de chaleur des eaux ménagères. Donc, cet appareil-là peut coûter entre 400 et 800 $. Ça dépend de la longueur que vous prenez. Si vous prenez un 42 pouces pour avoir la norme Nouveau Climat, vous allez récupérer, vous allez dans le fond sauver 30 % du coût de chauffage de l'eau. Vous allez tripler la capacité de votre chauffe-eau. Donc, vous ne mettrez pas un 60 gallons, vous allez mettre un 40 gallons. Il va vous coûter moins cher à remplacer, il va vous coûter moins cher à installer, puis il va durer trois fois plus longtemps, il va fournir trois fois plus d'eau chaude qu'un 60, qu'un 40. Donc, une famille de 4-5 avec un 40 gallons, si vous mettez ça, là, vous ne manquerez jamais d'eau. Le principe, c'est que quand l'eau coule dans une douche, il y a tout le temps de l'eau froide qui rentre dans le chauffe-eau. Donc, à chaque fois qu'il y a de l'eau qui est jetée de notre douche à 42 degrés aux égouts, bien, cette chaleur-là est transférée à de l'eau à 4 degrés. Donc, il y a 36 degrés de décor. On récupère en moyenne 16 à 18 degrés. Donc, il y a 16 à 18 degrés qui préchauffe l'eau. L'eau arrive à 22 degrés dans le chauffe-eau. Le chauffe-eau arrive déjà avec de l'eau chaude. Elle est déjà à 22. Ça fait qu'il travaille bien moins à la réchauffer. Donc, il réussit à fournir une certaine vitesse. Donc, il va tripler sa capacité d'eau chaude. Donc, ça va fournir votre famille sans que les ados vous vident toute votre chaleur. Ça n'a pas besoin d'être isolé par l'extérieur. Puis, ces statistiques-là font que ça se paye en 5 ans, mais ça va durer toute la vie du système de plomberie, parce qu'il n'y a aucun entretien là-dedans. Le seul risque, c'est une certaine eau peut-être très, très calcaire. Ça pourrait finir par réduire un peu à l'intérieur. Mais le jour où vous allez le porter au recyclage dans 40 ans, il va valoir plus cher que vous allez l'avoir payé. Vous allez avoir un retour… Puis là, il n'y a pas de système pour que ce soit des eaux usées dans la toilette, puis dans… Oui. Ça, ça va préchauffer l'eau. Ça, ça va prendre la chaleur de la douche. Pour l'efficacité, là, du 30 %, c'est juste la douche. Mais votre toilette, l'eau, là, elle devient à 20 degrés pendant la journée. Puis, à toutes les fois que vous fluschez, ça va réchauffer l'eau pareil. Il va quand même avoir une récupération d'énergie, premier point. Deuxième chose, les lave-vaisselles aussi. Mais les lave-vaisselles, quand ils se vident, ils ne se remplissent pas. Ça fait que l'eau qui est contenue ici, elle ne bouge pas, donc il y a moins de récupération d'énergie. Le meilleur transfert, c'est avec une douche. Donc, si vous avez une douche à l'étage, puis le chauffe-eau en bas, ça fonctionne. Si vous avez seulement une douche au sous-sol, vous ne le rentabiliserez pas aussi vite. Il va y… C'est tout au même plage. Si c'est un plein pied, ça prend un étage qui est au-dessus de l'autre. Ah, OK. Non, mais ma question, ce n'était pas ça. Non, je comprends. Pour les toilettes, là, c'est autre chose. Je ne l'ai pas dans la documentation, mais on récupère l'eau des toitures. Le meilleur système, c'est des réservoirs souterrains. La compagnie, c'est Econo. Ils font ça à la grandeur du pays, du Québec. Pays. Ça prend un excavateur qui va vous creuser le trou, puis déposer le réservoir. Pourquoi on le met sous l'eau? Parce qu'un réservoir sous l'eau, qui va avoir… sous le sol, va avoir le fond… Il commence à être tard, hein? Oui, oui. Donc, le fond du réservoir, il va être plus bas que quatre pieds. Donc, l'eau ne gèlera pas l'hiver. Il va être à la noirceur, puis il va toujours rester au frais. Donc, il n'y aura pas de développement de bactéries, jamais de nettoyage, jamais d'entretien à faire dans ce réservoir-là, parce qu'il ne se développe rien. Puis l'eau est déjà froide, ça fait qu'il n'y a pas tendance à se développer quelque chose. Donc, l'eau va être récupérée du toit. Ça prend un toit qui n'est pas en bardeau, donc un autre avantage de mettre un toit de métal. Puis l'eau va se récupérer à l'année, parce que durant l'hiver, il y a quand même des redous, des périodes chaudes, un peu de soleil, ça tombe dans les gouttières, puis ça s'en va dans votre réservoir. Puis ça, ça peut être relié avec une pompe intérieure, qui va toujours alimenter vos toilettes, votre lessiveuse et votre laveuse à vaisselle, en priorité avec cette eau-là. Laveuse à vaisselle? Oui, on peut prendre de l'eau de pluie. Laveuse à vaisselle? Oui. Ce qu'on ne peut pas, c'est alimenter les douches, puis les robinets où on boit de l'eau. Parce que c'est considéré comme l'eau non potable, parce que l'eau de pluie récupérée sur un toit, il y a des oiseaux qui font ce qu'il y a à faire sur les toits. Ça va laver la vaisselle? Oui, parce qu'il y a quand même un filtre. C'est filtré avec un filtre qui est plus fin que n'importe quoi d'autre. Dans la vaisselle, il est chaud. Oui, puis elle bouillit. Oui, 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 mélangée avec, oui, et réchauffée dans la vaisselle. Mais le gros intérêt de le relier à la maison, c'est que ça prend 30 % de votre eau potable, une toilette. Donc, si vous avez un puits artésien, vous prenez 30 % de moins d'eau dans votre puits, vous surchargez moins l'usage de ce puits-là. L'été, vous manquerez plus d'eau parce que vous allez prendre 30 % moins d'eau dans votre puits. Vous allez moins surcharger le reste du système. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut que vous ayez ce réservoir-là d'un hall, d'installer, une pompe à l'intérieur, puis un petit double, il y a un endroit où ça prend un double système de plomberie parce que quand il ne prend pas l'eau de votre réservoir parce qu'il n'y en a plus, il faut qu'il prenne l'eau de votre puits parce qu'il ne manquerait jamais d'eau pareille dans votre couloir. C'est-tu bien cher? C'est au moins, pour le relier à l'intérieur de la maison, c'est un 4-5 000 $. Puis ça ne va pas pouvoir de l'avoir dedans à la maison vu que la radiation de… Vu que l'eau va devenir chaude. Oui. Puis là, il va commencer à se développer des bactéries dedans, puis il va falloir entretenir le réservoir. Dehors, on n'a pas besoin de faire ça. 4-5 000 $ juste pour ce petit système. Oui, bien le réservoir lui-même est à peu près 1 500. Il faut rajouter la plomberie, il faut faire creuser, ça coûte 1 500 à installer. Il faut mettre le système de plomberie. Fait qu'à Rimouski, au Québec, tant qu'on n'est pas taxé pour l'eau, ce n'est pas rentable. C'est un choix de standing ou de très écologique, de valeur. Il n'y a pas de valeur, plus que de standing. Non, mais il y en a que c'est le standing. Parce que quand tu es rendu à mettre un système à 10 000 $ juste pour prendre l'eau de pluie puis envoyer ça dans les toilettes, c'est parce que tu as cet argent-là à mettre là plutôt qu'ailleurs. Puis là, tu veux en jaser à tes amis quand ils viennent visiter ta maison. Tu ne peux pas utiliser le restant de ton eau de lavabo pour que ça s'en aille à les toilettes? Non, parce qu'entre autres, la pâte à dents, ça a déjà été testé pour les toilettes. Puis ça bloque les conduits. Les toilettes deviennent encrassées. Tu ne peux pas mettre de l'eau de robinil dans le réservoir de ta toilette. Il faudrait qu'il soit filtré. Fait que là, il faudrait que tu remettes un fil que tu entretiennes. C'est peut-être moins cher un filtre que... Bien, le filtre, tu vas avoir le trouble. Tandis que ce système-là, tu n'as pas de trouble. Ça se fait automatiquement puis tu as de l'eau. Tandis que c'est le filtre, il faut que tu l'entretiennes, tu le checkes, il se bouche, tu le répare. Ensuite, il existe des chauffe-eau thermopompe. Oui, tu sauves encore 30 % de l'économie. Si tu as juste cet appareil-là, tu sauves 30 % du chauffage de l'eau. Mais le jour où ton chauffe-eau est plus bon dans 10 ans, ou ta thermopompe est plus bonne, bien, tu peux faire réparer la thermopompe. Mais ton chauffe-eau complet puis ta thermopompe, tu es obligé de le changer quand ton chauffe-eau pète. Fait que ça n'a pas une durée de vie encore très longue. Mais le coût qui est au-dessus des 1,600, 1,800 $ au lieu d'un chauffe-eau à 400, 500, bien, il est dur à rentabiliser. Ce qu'on peut faire cependant, c'est avoir un chauffe-eau instantané. Là, à ce moment-là, il est relié à l'électricité puis il fournit seulement l'eau à la demande, c'est une petite boîte carrée, mais ça prend 27 kW d'électricité de puissance. C'est trois éléments de 9 kW, puis ils sont juste allumés au besoin. Ce qui fait que quand il y a juste un petit débit d'eau, il n'y a qu'un élément qui s'allume. Mais quand la douche coule puis quelqu'un d'autre demande, bien là, on peut avoir une grosse demande électrique. Mais seulement sur un petit moment, votre chauffe-eau ne fait pas tout le temps chauffer de l'eau comme actuellement. Votre chauffe-eau fait sûrement. Et c'est de l'eau qui devient potable. Donc, vous pouvez boire l'eau qui est chaude d'un chauffe-eau instantané, puis ça prend peu d'espace. Vous n'avez pas besoin de mettre de chauffe-eau dans la maison, c'est une petite boîte. Ça, ça va coûter à peu près 1200 $. La durée de vie va être le triple d'un chauffe-eau. Vous n'aurez pas de problème d'assurance d'être obligé de le changer dans 10 ou dans 15 ans. Puis les éléments peuvent se changer aux 5 ans, aux 10 ans. Le chauffe-eau aussi. Oui, mais quand il est pété le chauffe-eau, oui. Mais ça reste une solution d'espace. Mais c'est contesté. Il y en a qui disent, oui, mais tu as besoin de 27 kW. Tu es obligé d'avoir un 200 ampères. Puis il y en a qui pensent que si toutes les maisons avaient ça, il y aurait trop des périodes de pointe intenses en énergie. Mais alors que c'est déjà le cas, les douches qui se prennent le matin, les chauffe-eau partent toutes dans toutes les maisons, pareil, aux mêmes heures. Ce n'est pas tout à fait la même puissance. Mais c'est sur des périodes qui sont beaucoup plus longues. Le chauffe-eau, il va réchauffer l'eau pendant une heure, deux heures après. Tandis que ça, quand c'est fini, c'est fini. Ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Mais ça va vous coûter un fil, un brin 2. Juste le fil va coûter 500. C'est pour ça que ça revient à 1200 quelque chose, mettre ça au lieu d'un chauffe-eau à 500. Parce que le fil qui part de l'entrée électrique… Tu ne le charges pas aux 10 ans. Non, non, non. Après ça, ce fil-là, tu ne les touches pas. Mais le jour où tu construis, tu as 500 piastres de plus de fil à mettre parce que tu mets ça. C'est souvent les places que les gens vont couper. Oui, oui. Ils vont dire non, on va mettre un chauffe-eau ordinaire. Oui, oui. C'est ça. Mais quand il faut que tu changes ton chauffe-eau, tu vas te dire… Mais moi, j'ai réglé le cas avec un client qui avait un chalet, il n'y avait pas de place, mais il a mis ça. Tu prends le 700 piastres et les intérêts que tu vas mettre sur ton 600 piastres. Si tu l'empresse, ça s'en garde de plus, là, les intérêts, ça va prendre 30 ans, pareil, à peu près, avant que tu dises « j'ai payé mon chauffe-eau » cette année. Oui. Ça s'installe-tu dans n'importe quelle maison? Il faut que tu sois capable d'avoir une entrée de 200 ampères, puis que tu sois capable d'avoir ton fil qui te rend jusqu'à ton chauffe-eau. Normalement, il suffit pour toute la maison, peu importe le nombre de sorties. C'est fait au Québec, c'est… je ne sais plus trop, là. Puis, il peut se marier… C'est la petite affaire-là, là? Non, 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 ça, c'est un échangeur d'air. Mon autre point, c'est que les échangeurs d'air, normalement, c'est des cœurs où la chaleur se transfère dans les petites lamelles. Tu sais, c'est des filaments minces, puis l'air passe, puis ça s'échange. Bien, ce qui existe maintenant, ça, c'est la deuxième compagnie que je vois qui fait ça, Minotaire, avant, il y avait Tonnerre, c'est des thermopompes. Donc, l'échangeur d'air est une thermopompe, donc c'est encore un 30 % plus efficace que n'importe quel autre chauffe-eau, échangeur d'air. Mais l'avantage, c'est qu'il climatise un peu l'été, il déshumidifie, parce que c'est une pompe à chaleur. Donc, il va envoyer de l'air à environ… il va aider à climatiser pour l'équivalent de 8000 BTU dans votre maison. Tant qu'à avoir des conduits qui sont obligatoires, bien, ça climatise un petit peu votre maison. Donc, si c'est une maison écoénergétique, super efficace, ça va être suffisant pour climatiser la maison, 8000 BTU, parce que la maison est super efficace. Mais d'une maison ordinaire, c'est pas assez. Ça, il faut changer des filtres ou de… Ça, il y a un filtre à changer, parce que tous les échangeurs d'air, il faut changer un filtre de toute façon. Mais lui, il va aussi chauffer un peu l'hiver. Donc, il est beaucoup plus efficace l'hiver, au lieu d'alimenter la maison en air à 4 degrés. C'est pour ça que les prises sont dans le haut, puis les échangeurs d'air principalement, parce qu'il n'arrive pas à récupérer assez d'énergie pour envoyer de l'air à 20 degrés. Ça envoie de l'air à 4-5 degrés dans la maison. Bien, ça, ça va envoyer à 20 degrés. Parce que le débit va ralentir en fonction que le compresseur aille le temps de réchauffer l'air, puis il va tout le temps envoyer de l'air un petit peu plus chaude dans la maison. Fait que dans les mi-saisons, ces appareils-là suffisent à compenser, à chauffer la maison. On peut même, à la limite, quelqu'un qui installe un bon système, il va mettre un échangeur d'air parce qu'on est obligé d'en mettre un avec des conduits. Puis ce qui va chauffer la maison à part le solaire, c'est des éléments chauffants qu'on rajoute dans les bouches, les bouches de sortie d'air de l'échangeur d'air. Donc, l'échangeur d'air devient un élément de chauffage. Dans chaque pièce, tu peux avoir un thermostat, puis ton élément chauffant dans ton échangeur d'air. Puis c'est pas, c'est pas, ça se fait, c'est le gaz, c'est, je veux dire, c'est... Oui, bien, c'est ça, c'est que là, ça te prend la complicité de l'électricien, puis du gars de ventilation. Puis il faut qu'il calibre ta machine en fonction de ton volume. Et ça existe en thermopompe un peu plus gros pour des logements, puis c'est vraiment fait pour être le système de chauffage. Et de climatisation et d'échangeur d'air en même temps. Parce que ils sont obligés de mettre tes conduits maintenant. Fait que pourquoi remettre un double chauffage quand tes conduits peuvent servir à chauffer ta maison à air chaud? C'est un peu moins confortable que des planchers radians, mais à la limite, ça pourrait être un système super simple qui serait le chauffage d'appoint. Mais il faut valider si quelqu'un ici est capable de le faire. C'est une machine québécoise aussi. Celui-là, il fait les deux choses. Non seulement il y a le compresseur, mais il y a aussi l'échangeur à l'amèle. Fait qu'il est très efficace. Il calibre l'humidité. Ça doit coûter 4-5 000 $ au lieu du 1 000 $, 2 000 $ d'un échangeur d'air. Si on parle juste du moteur, de la machine, on ne parle pas des conduits. Ah, ça, elle est conduit. Oui, elle est conduit, ça revient tout le temps à 3-4 000 $ d'un échangeur de base. Puis ça, on est rendu à 7-8. Mais un système de chauffage d'ensemble, c'est une maison, ça coûte 15-20. Puis une thermopompe branchée sur toute la maison, ça coûte ça, 15-20 $. Je vais me bâtir une petite maison pour charge quand j'arrive. C'est pour ça que s'il est écoénergétique, puis il est super isolé, votre système de chauffage ne sera pas gros. Peu importe la sorte. Il n'y a même pas besoin. Ça, c'est la grosse machine du thermopompe. Donc, les thermopompes, ça reste un bon système parce que c'est 30 % plus efficace que n'importe quel autre système énergétique. Mais quand on a un faible besoin d'énergie, de chauffage, bien une plainte électrique d'appoint, c'est le plus simple quand même à mettre. C'est sans entretien. Puis ça va durer éternellement alors qu'un thermopompe, ça a besoin d'entretien. Donc, c'était les astuces des équipements qu'on pouvait mettre dans la maison. Si je me souviens, je n'ai pas d'autres équipements. Les systèmes de planchers, on en a parlé déjà pas mal. Vous voyez, un système hydronique, chauffage à l'eau, bien ça prend quand même un mur comme ça. Puis le système de chauffe-eau instantané, c'est la même grosseur que ça. C'est le même système. Ça sert à chauffer l'eau ou chauffer un plancher. Puis il existe des chauffages radiens faits comme ça ou comme ça. Sous-titrage ST' 501